Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? C'est fou ce qu'on peut faire quand on est amoureux, surtout quand on pense que l'autre s'apprête à vous délaisser Cette fois-là je me souviens, j'avais eu trois bonnes raisons de le croire Jen ! Ohé Jen ! Désolée Cédric, j'ai mon cours de musique et je suis en retard, une autre fois Jen ? Non, elle n'est pas là, elle est allée jouer dans le parc Plus vite Nicolas, plus vite ! Pour moi c'était clair, Jen voulait prendre ses distances et cette idée m'était totalement insupportable Allez Christian, encore un peu ! Elle est super caprichouin ! Un peu fatigante mais vraiment super ! Moi c'est dommage, t'en fais une tête ! C'est à cause de Jen, je sens qu'elle me délaisse ! C'est pas possible ! Salut Christian ! Salut Cédric ! Il en fait une tête ! Il paraît que Jen le délaisse ! Justement, j'ai vu un truc à la télé ! Chut ! C'était super ! Une émission sur la magie ! Oh je sais, j'ai regardé aussi ! T'as vu le magnétiseur balaise ? Tu parles ! Un coup de pendule sur la photo et la fille tombée amoureuse du type qu'elle avait plaqué la veille ! Et la voyante ! Pas mal non plus la voyante ! Avec ses retours d'affection ! Ah ouais ! En fait Cédric, après tout, au point où t'en as, pourquoi t'essaierais pas ? Oh Cédric ! Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui ! Ça va pas non ! C'est du bidon votre truc ! Pas du tout ! Il y a des tas de gens importants qui vont voir des sorcières ou des voyants et ça marche hein ! Il suffit de lire les journaux vieux ! Tiens, écoute ! J'ai retrouvé la santé grâce au collier énergisant ! Et là ! Zita lit votre avenir amoureux dans le mar de café ! Sans blague ! Et dans le vermicelle ! Il n'y en a pas qui lisent dans le vermicelle aussi ? Oh c'est une île évidence alors ! T'oublie madame Paulette ! Elle existe pourtant bien madame Paulette ! Ah ouais ! La vieille dame du parc avec son grand cabas rouge ! Oui et ben madame Paulette ! Elle met des cailloux dans son cabas parce qu'elle lit dans les pierres figure-toi ! Ouais c'est ça, n'importe quoi ! Même que ma tata Simone elle a été la voir quand mon tonton Rodolphe est parti ! D'ailleurs elle veut retourner la consulter ! Et pourquoi ? Ça n'a pas marché ? Si ! Mais je crois que c'est pour le faire repartir ! Les voyantes, la magie, j'y aurais jamais pensé tout seul ! Mais au point où j'en étais avec Chen et puis d'après Christian ça avait l'air de marcher ! Ainsi ce grand jeune homme s'interroge au sujet de son avenir amoureux ! Et bien nous allons voir ça ! Je vois, je vois que le grand jeune homme est aimé par une jeune fille de sa classe ! Je vois qu'il marche en compagnie de la jeune fille sur un chemin de campagne ! Je vois leurs deux têtes blondes penchées l'une vers l'autre ! Le bleu de leurs yeux ! Blonde ? Bleu ? Hé ! Mais c'est de l'arnaque ! Enrête ! Peut-être que Chen va se teindre les cheveux ! Ça se fait pour une fille de se teindre les cheveux ! Et les yeux ! Elle va se teindre les yeux aussi ! En douille ! Bonjour Pépé ! Quelque chose qui tourne pas rond, Yamant ? Moi ? Oh non ! C'est un copain ! Il a un problème ! Sa copine le délaisse ! Le pauvre ! Ah oui ? Le pauvre ! Suppose... Enfin, c'est juste une supposition ! Suppose qu'un de tes copains ait ce genre de problème ! Tu lui conseillerais d'aller voir une voyante, toi ? Une voyante ? Écoute, je vais peut-être t'étonner, mais un jour, c'est ce que j'ai fait ! J'avais l'impression que Germaine s'ennuyait avec moi ! Alors, j'ai pensé qu'elle m'aimait moins ! Qu'elle en aimait peut-être un autre ! Après bien des hésitations, j'ai décidé d'aller voir une voyante, Madame Irma ! Eh bien, en arrivant, j'ai croisé Germaine qui en sortait ! Je sais pas quel des deux a été le plus surpris ! Et tu sais ce que j'ai trouvé, là ? Une photo ! Une photo de moi que Germaine cachait dans son livre ! Oui, mais Madame Irma, alors ? Madame Irma ? Eh, comme tu vois, j'ai bien fait d'aller chez elle ce jour-là, gamin ! Oh ! Oui ? T'as un plan béton pour moi ? Si c'est comme Madame Paulette, il vaut... Bon, OK, j'arrive ! C'était ton copain qui a un problème de fiancé ! Les mille et une recettes de l'apprenti sorcier ! J'ai déjà regardé, il y a des trucs incroyables là-dedans ! Écoute, 10 recettes faciles de boules puantes ! Tu crois peut-être que je vais faire revenir Chen avec des boules puantes, banane ? Nessa, la recette véritable du filtre d'amour Réunissez les différents ingrédients, mélangez et vaporisez sur la bien-aimée Elle sera aussitôt convaincue que vous êtes l'amour de sa vie C'est pas compliqué ? Pas compliqué, c'était vite dit ! D'abord il y avait les ingrédients Un oeuf pourri, un cheveu de Chen, de la barbe de loup ! Bon, pas de loup dans les parages mais... Cet abruti devrait faire l'affaire ! Pas les bombettes ? Je vous ai pris à la mode, c'est mes préférés ! C'est bon ça le chien hein ! On en bave tellement c'est bon ! Bah il est incroyable ce chien ! Regarde ! C'est bon ! Ah ouais ! À quoi ? C'est vraiment une tâche ce chat hein ! Pour pas aimer le bonbon à la menthe ! D'habitude, il bouffe n'importe quoi ! Attends-moi une seconde ! Rapporte Caligula ! Quoi ? Bon mince de mince ! Qu'est-ce que tu lui as donné ? Une servonnette ! T'avais raison ce gabobou ! N'importe quoi ! La tête des gens quand ils ont vu Caligula ! Ils ont tous cru qu'il avait la rage ! Pour l'oeuf pourri, ça a été plus difficile ! Christian en a bavé lui aussi ! Quel pote ce Christian ! C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis ! Cette fois-ci, on avait presque tous les éléments dont on avait besoin ! Restait le plus délicat ! Un cheveu de chêne ! J'ai déjà fait pour l'enfant, pourquoi c'est toujours moi ? Parce que t'es mon meilleur copain et qu'un meilleur copain doit rien refuser à son meilleur copain Pas possible Je t'assure, c'est Sophie qui... Christian, ça ne va pas de me tirer les cheveux ? Sont idiots les garçons avec cette manie de tirer les cheveux des filles Ben je... enfin c'est pas de ma faute C'est... Je t'ai demandé de lui piquer un cheveu, pas de lui faire mal, redouille Le filtre était prêt Il ne me restait qu'à trouver un prétexte pour faire venir Christian à mon rendez-vous Mais pour que ça marche, il fallait que ce soit un jour pair et ensoleillé Écoute, demain j'ai mon cours de violon mais après je me débrouillerai pour être là Alors à demain au parc ? À demain Cédric Ah Chen, je lui avais dit que j'avais besoin de son avis pour choisir un parfum pour l'anniversaire de ma mère Et tout de suite elle avait dit oui Bon, j'avais un peu menti, l'anniversaire c'était dans trois mois Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour reconquérir le cœur de ma perle d'Orient Oh non, dans deux secondes il n'y aura plus de soleil Fichu, c'est fichu Cédric, tu partais ? Non, enfin si, enfin c'est-à-dire que le parfum je l'ai oublié à la maison, c'est bête hein ? Ah bon, eh bien tant pis, ce n'est pas grave Non, c'est pas grave, on se voit après-demain Là franchement, Chen a eu l'air de me prendre pour un drôle de type J'avais d'abord prétendu être pressé et je remettais le rendez-vous à deux jours plus tard Mais je pouvais pas lui dire qu'il fallait attendre un jour père et une météo favorable Bonjour Chen Bonjour, alors Cédric, ce fameux parfum tu as pensé à l'apporter cette fois ? Euh oui, tiens voilà Don, tu t'y prends mal Ça sent très très mauvais Cédric, où vas-tu ? Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour sentir aussi mauvais ? Allez au bain, plus vite que ça Oh la honte, je le retiens, Christian, avec ses idées à la noix J'imagine si j'avais aspergé Chen avec cette horreur Et puis, la chance a fini par me sourire Chen ? Je voulais m'excuser d'avoir réagi si brusquement tout à l'heure Ce n'est pas ta faute si le parfum était trop vieux Tiens, j'espère que celui-ci plaira à ta maman, c'est mon préféré Merveilleuse Chen Elle avait acheté du parfum pour ma maman et elle m'avait embrassée J'avais compris le message Ce parfum, c'était aussi un peu à moi qu'il était destiné Un gage d'amour C'était un merveilleux parfum que Chen avait choisi Et pourtant, ça n'a pas plu à maman Oh Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour cocoter comme ça ? Allez au bain, plus vite que ça Dans le fond, c'était pas plus mal parce que j'aurais pas pu lui offrir le flacon Je l'avais presque complètement vidé J'en suis certain maintenant Chen et moi, on n'a pas besoin de voyante ni de filtre d'amour pour s'aimer Entre nous, c'est tout simplement magique Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Ah Chen, mon bouton d'or, ma perle d'Orient Sois patiente, un jour je te dirai tout Seulement voilà, quand il s'agit d'amour, tout se complique Comme la foi de l'ordinateur par exemple Un super ordi, je vous dis Avec lui, on peut surfer sur Internet et envoyer des mails à 500 mégas à la seconde Wow, génial ! T'en as de la chance ! C'est super, Nicolas ! On pourrait s'envoyer des e-mails si tu veux Bien sûr, Chen, tu as une adresse e-mail ? C'est celle de mes parents yaopic-blablanet.com Je n'ai pas un ordinateur aussi performant que le tien, mais quand même Oh, nididia ! Tu veux que je te dépose, Chen ? Merci Nicolas, c'est très gentil, mais j'ai envie de marcher Comme tu veux Chen, mais à tout à l'heure sur Internet, d'accord ? D'accord Nicolas Non mais t'as entendu ce frimeur de Nicolas ? Il se croit vraiment tout permis, ce dolné machin chose de truc N'empêche que moi aussi j'aimerais bien avoir un ordinateur Tu veux aussi échanger des e-mails avec Chen ? Oh l'autre ? Mais non ! Moi, c'est pour Caprice Caprice ? Bah oui, elle m'a donné son adresse e-mail de l'ordinateur de ses parents Je pourrais lui envoyer des e-mails, seulement il n'y a pas d'ordinateur chez moi C'est bête, non ? Oh ça, c'est bête à manger du foin, tu veux dire ? Parce que si t'avais un ordinateur, j'aurais pu m'en servir pour Chen Maintenant qu'elle m'a donné son adresse e-mail Eh oui, je l'avais tout de suite compris moi Si elle avait donné son adresse e-mail, c'était pour que je l'entende moi Du coup, il me fallait un ordinateur, et d'urgence Seulement c'était pas avec l'argent de ma tirelire que j'allais pouvoir me l'offrir Heureusement, je prévoyais pour cette semaine-là un bulletin de notes comme j'en avais jamais eu Un coup de chance Ah, du lapin moutarde, mon plat préféré Merci chéri, et vous beau-père, content ? Je déteste le lapin moutarde, ça me donne des aigreurs à l'estomac Papa, tu as toujours aimé le lapin moutarde Laisse-le chéri, moi c'est quand beau-papa ne râle pas que je m'inquiète Bon, c'est pas tout ça, mais... Cédric, tu n'as rien trouvé de mieux que ton bulletin de notes pour me couper l'appétit ? Lis-le, papa Ne me dis pas que tu as un bon bulletin ? Oh, ben ça, y'a même deux dix Cédric Dupont, pas de doute, c'est bien le bon bulletin Alors là, fiston, tu peux être fier de toi, ça mérite quelque chose Tiens, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras Un ordinateur, papa Bien sûr, Cédric, ce serait mieux pour toi d'avoir un ordinateur à la maison On en parlait encore il n'y a pas si longtemps, hein chéri ? C'est vrai, seulement, tu vois, fiston, c'est pas vraiment le moment Il y a les impôts, la réparation de la voiture, les ventes en baissent au magasin et j'en passe Sans compter qu'il a fallu changer la moquette de la chambre de Pépé Très idiot, dites tout de suite que je suis la ruine de la famille En vous, le bon père, on vous a rien demandé Robert, papa, ça suffit Pour une fois que Cédric a un bon bulletin C'est vrai, elle avait raison, maman Enfin, pour l'ordi, j'ai bien cru que c'était râpé Bonjour tout le monde Devine ce qu'il y a là-dedans, fiston Euh, t'as ramené du travail en retard ? Un ordi ! Eh oui, un ordinateur et portable en plus Genial, papa ! Seulement pour trois jours, remarquez Seulement étonné aussi C'est mon patron qui me l'a prêté Il m'a même dit qu'on pouvait se servir de son adresse e-mail Alors, fiston, qu'est-ce que t'en dis ? Que t'es formidable, papa ! Demain, c'est vraiment chouette, ton père On va vraiment pouvoir s'en servir de cet ordinateur ? Ouais, mais pas longtemps Alors rendez-vous après la classe et on file chez moi Ça marche ! Bon, alors le modem est branché, tout est prêt Maintenant, on fait quoi ? Facile ! Tu donnes un rendez-vous pour toi avec Chen et un pour moi avec Caprice Toi, tu déclares mon amour à Chen et moi ton amour à Caprice, tu piges ? Euh... c'est pas un peu compliqué ? T'es trop timide pour déclarer ton amour à Caprice Et Chen aurait un sacré choc si je lui disais que je l'aime comme ça en face T'imagines son émotion ? Non, faut du doigté ! De la diplomatie, mon vieux ! Alors vas-y, banane ! Ben voilà vieux, demain le grand jour, t'as bien fait ce qu'il fallait Oh dis, j'ai jamais dit que j'étais un petit génie de l'informatique moi, t'avais qu'à t'y coller Mais t'es sûr que les e-mails vont arriver ? T'inquiète, mon frère m'a tout expliqué, il a vu ça la télé Enfin, le moment que Chen attendait depuis si longtemps était arrivé Elle allait être sûre que son amour pour moi a été partagé À condition que Christian sache trouver les bons mots bien sûr T'es vraiment sûre que... T'en fais pas Christian, ça va marcher Mais tu me raconteras tout hein Toi aussi hein Ah Christian ! Chen ! Marche, Caprice ! Bonjour Christian, je suis un peu en avance comme d'habitude Euh... bonjour Caprice ! Tu sais, j'ai hésité à venir, mais un e-mail de deux lignes avec trois fautes d'orthographe d'un certain C qui veut me dire quelque chose d'important, ça ne pouvait être que toi C'est-à-dire que... non, justement, c'est pas vraiment moi Ah je vois, encore une bête blague d'un bête garçon de l'école Bon, eh ben tant pis, je continue mon entraînement Hé ! Attends Caprice, j'ai quelque chose d'important à te dire Pas de problème Christian, tu me diras ça en courant, d'accord ? En courant ? D'accord Caprice Ah, Cédric, je savais bien que ça ne pouvait être que toi Chen ! Toi, ici, mais... Ah bon ? Alors ce n'était pas toi ? J'ai bien failli ne pas venir, remarque Je me demandais si ce n'était pas une mauvaise blague d'un garçon de l'école Mais un e-mail de deux lignes avec trois fautes d'orthographe et signé C Je me suis dit que ça ne pouvait être que toi Ben... non, en fait... Mais alors ce bouquet ? Oh, excuse-moi, alors tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Oh ben non, pas du tout Ce bouquet, c'est pour toi, de la part de Christian Christian ? Ben oui, c'est... c'est Christian qui t'a envoyé cet e-mail Je... je sais parce que... c'est moi qui lui ai conseillé Il avait quelque chose de très important à te dire Christian a un problème ? C'est grave ? Ben oui, enfin... enfin non, enfin je veux dire Enfin, c'était pas vraiment pour lui, c'était... à propos de quelqu'un d'autre Mais je ne comprends pas Si c'est Christian qui m'a donné rendez-vous Pourquoi c'est toi qui es là avec des fleurs ? Ben justement, ces fleurs, c'était pour Christian Enfin, pour qu'il te les donne Enfin, tu comprends ? Ben... pas très bien Et c'est bien dommage que Christian soit en retard Parce que je dois m'en aller Non, non, tiens, reste ici Christian s'est sans doute trompé de lieu de rendez-vous Tu sais comme il est distrait Bouge surtout pas d'ici, je te le ramène tout de suite Mais drape de Christian ! Il avait mélangé les e-mails Mais tout pouvait encore être réparé À condition de retrouver Christian, bien sûr Christian ! Christian ! Christian ! Ça va ? Non, tu comprends, avec Caprice, on peut rien faire sans courir Mais pour la suivre, alors là Bref, j'ai pas tenu la distance Ben, finira bien par s'arrêter de courir un jour En attendant, il faut rattraper le coup avec Chen Oh, dis, je suis sur les rotules, moi Hé, patate crue, c'est de ta faute, après tout Fallait pas t'en remêler les e-mails Allez, hop, mon vieux ! Chen, à toi de jouer maintenant Oh, tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son meilleur copain ? Bonjour, Chen Oh, bonjour, Christian Il paraît que tu as quelque chose à me dire À propos de quelqu'un qui a quelque chose à me dire Mais dépêche-toi, je suis très, très pressée Ah, oui, il paraît Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Salut, Chen ! Ah, Nicolas ! Je t'attendais, justement Écoute, Christian, je suis désolée, mais je n'ai plus le temps Nicolas m'a invité au cinéma et le cinéma, ça n'attend pas Crédidious, Nicolas, je vais là On se parlera une autre fois Super, les rendez-vous par e-mail, hein, Chen Comme ça, impossible de se rater En fait, j'avais tort de me mettre en colère Car rien ne pouvait me faire douter de l'amour de Chen Au contraire, elle a eu l'air si triste Quand elle a cru que j'avais rendez-vous avec une autre Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre ? Mais cette histoire d'ordinateur n'était pas tout à fait finie Dis donc, Cédric, qu'est-ce que t'as fichu avec l'ordinateur ? Toute la comptabilité du magasin a disparu Ah, le patron n'est pas prêt de me le reprêter, tiens Enfin, la colère de papa n'a pas duré longtemps Il a même promis qu'il y aurait bientôt un ordinateur à la maison Un vrai rien qu'à nous On va pouvoir s'en envoyer des e-mails Mais tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans Et qu'on brûle de déclarer son amour ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? C'était les vacances de printemps Dix jours sans voir Chen Qu'est-ce que j'allais devenir ? Pendant nos adieux, j'avais réussi à me maîtriser Tu vas me manquer, Chen Qu'est-ce que tu dis, Cédric ? Je disais, amuse-toi bien, Chen Toi aussi, amuse-toi bien Dix jours sans Chen Je n'avais plus goût à rien Hé, Cédric Tu viens faire du skate ? Bon ? Bon ? Cédric Mon frère m'a laissé sa console pour les vacances On peut jouer chez toi ? Morfond ? L'amour, c'est bien joli mais il y a autre chose dans la vie J'ai Zombie Destructor 6 6 ? C'est la dernière version avec Kong et Crabouillon ? Finalement, je me suis dit que ça servait à rien de me morfondre pendant dix jours J'avais bien le droit de me distraire un peu Ouais ! Ouais ! Oh, des intègres-le-monde ! Ouais, ouais, des intègres-le-monde ! Vas-y, dans la touche ! Je l'ai, je l'ai ! Super ! Ouais, super ! Un mot de mutants ! Ouais ! Oh, bladis ! Et Crabouillet ! Des intègres-le-monde ! Et dispersez le pur-monde ! Attention les gars, le gros se ramène ! C'est Zombie Kong, Pépé ! Un mutant qui crache de l'acide et des boulons chauffés à blanc ! Attention ! Ouais ! Claque-le-monde ! Ouais ! Ça y est ! Et Crabouillet ! Je vais te dispersez ! Ouais ! Un positif de moi ! Écrase-moi cette musculée ! Ouais ! Ce jeu est bruyant, agressif et idiot ! Comme Rabat-Joy, on fait pas mieux ! Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire ça chez toi, Christian ? Oh, ma mère a dit que ça lui casse les oreilles ! Vous savez, Robert, ce jeu est beaucoup moins stupide qu'il en a l'air ! Ça développe les réflexes, le jugement, l'esprit d'initiative, la persévérance... C'est ça ! Pourquoi pas la délicatesse et la courtoisie pendant que vous y êtes ? Soyez un peu moderne, enfin ! Tous les enfants y jouent ! Vous ne voudriez pas que Cédric se sente différent des autres ! Vous préférez qu'il devienne un zombie accro aux yeux exorbités, un ahuri incapable de distinguer le jour et de la nuit ? Autant discuter avec un mur ! J'ai lu quelque part que les jeux vidéo sont mauvais pour les nerfs des enfants et naturellement, comme je suis contre, ton père est pour ! Robert, n'en fais pas toute une histoire ! S'il joue modérément... Tu entends ? Je l'ai eu ! Ouais ! Ouais ! Cédric ! Pas question que tu t'excites toutes les vacances devant ces jeux idiots et bruyants ! Y'a quand même des façons de s'amuser plus intelligentes et surtout plus calmes ! Comme quoi, par exemple ? Je sais pas, moi, les livres ! Les livres pendant les vacances ! Les soldats de plomb ! Les... les coloriages ! Les découpages ! La pâte à modeler ! Les maquettes ! Pourquoi pas un train électrique ? Tout ça, c'est des trucs de vieux ! En tout cas, les jeux vidéo terminés ! Dix jours sans chaîne et sans console ! Les parents se rendent pas compte de la détresse affective dans laquelle ils plongent parfois leurs enfants ! Fini de s'ennuyer, Cédric ! Regarde ce que je t'ai apporté ! Un magnifique puzzle ! Un puzzle ! Mais c'est pour les bébés, les puzzles ! Vraiment ? Vous ne savez pas que la reine d'Angleterre est une des plus grandes championnes de puzzles ? C'est un bébé, la reine d'Angleterre, peut-être ? Je te propose un marché, Cédric ! Si tu fais ce puzzle en entier, tu pourras jouer autant que tu veux avec la console de ton copac ! C'est vrai ? Promis ? Juré ! Mais tu dois d'abord terminer ce puzzle tout seul ! Ok, fastoche ! Génial ! Alors, c'est pour les bébés, les puzzles ? Cette fois, chérie, on est tranquille. Cédric a de quoi s'occuper calmement ! Mais escroc ! C'est un puzzle de mille pièces ! Le gamin en a pour des semaines ! Il est temps qu'il se confronte à des jeux de réflexion ! Et le surmenage intellectuel ? Vous y avez pensé au surmenage intellectuel ? Les vacances, c'est fait pour se détendre ! Ça tombe bien ! Un puzzle, il n'y a rien de mieux pour se détendre ! C'est ma germaine qui était forte en puzzle ! Une championne ! Ah, s'il était encore là ! Il disait qu'il faut toujours commencer par les bords ! Les morceaux qui ont un côté droit ! Comme ces deux bleus ! Là ! Tu vois, ils s'emboîtent au poil ! Oh oui, comme ça, c'est facile ! Ah non ! C'est pas du jeu ! Cédric a promis de se débrouiller tout seul ! Mare de mare ! Ça veut pas entrer ! Allons, calme-toi ! D'abord, ne jamais forcer ! Ensuite, chercher les pièces qui sont de la même couleur ! Tiens, là ! Là, tu as un morceau de tronc d'arbre marron ! Et là, un autre, tu vois ? Et ça, ça pourrait être le feuillard dessus ! Stop ! Stop ! On aide pas ! Je lui donne seulement une méthode pour commencer ! Papa a raison ! C'est difficile pour son âge ! Vous devriez avoir honte ! La reine d'Angleterre ! Pour une fois qu'il s'occupe intelligemment et calmement... Tu vois bien que ça ne colle pas ! Pourquoi n'essayes-tu pas de commencer par le ciel ? Les morceaux bleus et blancs, là... Tu vois bien que ce sont des nuages ! Et là, c'est la maison ! Le mur ! Avec la fenêtre ! La pelouse ! Les volets ! Les rideaux ! Ouiiii ! Et puis le jardin ! Avec l'arrosoir ! L'arrosoir... Là ! Donnez-moi ça ! Hé ! Permettez, je l'ai vu avant vous ! Allons, ça me manque pour terminer mon jardin ! Vous voulez dire MON jardin ! Vous êtes gonflé ! C'est moi qui en ai fait les trois quarts ! Quel culot ! Et cette partie droite, c'est moi ! Et la gauche, c'est qui ? Comment ? Ben, dites tout de suite que j'ai rien fait ! Et le ciel, c'est qui ? Oh ! Mais... Où est Cédric ? Dis-moi, Cédric, est-ce que nous n'avons pas conclu un accord tous les deux ? Moi qui croyais être tranquille, il a fallu que je m'y remette à leur fichu puzzle ! Quelle barbe ! Et en plus, ils l'avaient tout démoli ! Pourtant, c'était pas le plus grave ! Il allait arriver quelque chose d'épouvantable ! Les feuilles de l'arbre ! Pas dans le ciel, voyons ! Tu vois bien que c'est de l'herbe ! Les fleurs, près de la maison ! Il fait un puzzle ! Tu peux regarder, mais ne le dérange pas ! Il joue calmement ! Alors, quand t'auras fini ton puzzle, on pourra jouer avec la console ? C'est ça ! C'est pas là, plutôt ! Tu m'énerves ! Laisse-moi tranquille ! Bon, bon, ça va ! Tête de l'art ! Les feuilles de l'arbre, j'te dis ! Mais ras-le-bol ! J'en ai marre ! J'arrive pas à me concentrer avec vous tous ! Faut pas te mettre dans cet état-là, gamin ! C'est qu'un puzzle ! Bon, bon, ah, j'ai compris ! Je vais faire un tour ! Ouais, c'est ça ! Pauvre môme ! C'est bien au-dessus de son âge ! Ce n'est pas plutôt du ciel, Cédric ? Oh ! Crédit, idiot ! J'en ai marre ! Râle-bol du bel et qu'on blesse tranquille une bonne fois pour toutes ! Oh, Jen, qu'est-ce que tu fais là ? Mon père s'est cassé la jambe, alors on est rentrés plus tôt. J'étais contente de te retrouver, je croyais qu'on était amis. Mais puisque tu me reçois si mal, sois tranquille, je ne t'embêterai plus ! Et même, je ne te parlerai plus du tout, plus jamais ! Qu'est-ce qu'il se passe, mon chéri ? C'est parce que tu n'arrives pas à faire ce puzzle ! Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un puzzle ! Robert, Robert, Cédric a quelque chose, il ne bouge plus ! Qu'est-ce qu'il a encore inventé ? Hé ho, Cédric, combien j'ai de doigts ? Je viens juste de croiser Chen qui... Mais pourquoi vous faites cette tête-là ? Cédric ne bouge plus, il ne parle plus ! Qu'est-ce qui t'arrive, gamin ? Craignons de noms ! Vouloir lui imposer des jeux au-dessus de son âge, son cerveau n'a pas résisté ! La reine d'Angleterre ! Enfin, c'est absurde ! Ce n'est pas un puzzle qui... Et s'il nous faisait une ménagite ? Bon, petit assassin ! Allons, tous les enfants font des puzzles ! On n'a jamais vu un puzzle provoquer l'amour ! J'en ai marre des puzzles ! Laissez-moi tranquille avec vos puzzles, saleté de puzzles ! Là, elle est guérie, sa ménagite ! Le meurtrier au puzzle vous salue bien ! Qu'est-ce que tu disais, au fait ? Tu as vu Chen et elle n'est pas au ski ? Non, elle était là, dans la rue. Je crois qu'elle pleurait ! Elle pleurait ? Pépé est allée trouver Chen. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Mais elle avait l'air tout d'un coup beaucoup moins fâchée contre moi. Ça a été les plus belles vacances que j'ai passées. Chen et moi, on s'est vus tous les jours. Finalement, c'est chouette la vie qu'on mène quand on a huit ans et qu'on est amoureux. Chouette de désartigré que la porte ! ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Ce jour-là j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire Seulement il s'est passé un sale truc qui a tout gâché C'est à cause de Nicolas Dolnay et les charentes de machin truc Il était en train de faire un exposé d'histoire La situation était désespérée, le roi était encerclé C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague Dolnay des Charentes du Ventoux N'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies Puis faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière Bravo, 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 bravo C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase Devenue depuis la devise de ma famille Deux charentes devant tout craignaient le courroux Bravo, bravo, bravo Il m'est né avec ses ancêtres Mais c'est naturel Je te raccompagne, Chen ? Non, merci, Cédric, je rentre avec Nicolas Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague Je m'en fiche, moi, des chevaliers C'est la vie, mon vieux Les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse Le roi, les princes, les chevaliers à la noix, même que ma chœur Oh, fils de ta sœur T'en fais pas, Chen, elle va se lâcher des armures Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler M'en fiche de son goûter, j'irai pas Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous ? Qu'est-ce qui te prend, Cédric ? Tout le monde a des ancêtres En tout cas, les nôtres, ils ont rien fait On n'a jamais entendu parler d'eux Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur Il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle Qu'on venait l'admirer de tout le canton Il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper des poils du nez Super ! Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre Un héros qui a laissé des traces dans l'histoire Alors là, t'en demande trop Et moi alors ? Personne ne pense à moi comme ancêtre ? D'accord, je n'ai pas laissé des traces dans l'histoire Mais j'en ai laissé dans la géographie Avec tous les rails que j'ai posés un peu partout Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin Tu peux en être fier ! Ah oui, les célèbres chevaliers du rail C'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache Un coupeur de poils de nez ou un vendeur de carpets Te tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance Eh bien moi, figurez-vous, je ne la fais pas la nuance C'est trop subtil pour un chevalier du rail Robert ! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille Demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice Parfait ! Le plus tôt sera le mieux Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire Tiens, risquez de le prendre mal Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi Le chameau de bandou, craignez le cou ! Bravo ! Bravo, chevalier Nicolas ! Tiens, qui est-ce ? C'est le facteur, ma chère ! Il est rigolo avec ses moustaches C'est très démodé Poilonnais ! Poilonnais ! Poilonnais ! Poilonnais ! On acquérira le dernier Si vous aimez les surprises, vous allez être servis Une surprise ? Oui, j'aime pas ça Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé ? Robert ! Merci, on n'a besoin de rien C'est bien ici qu'habite M. Boudinet ? Merci Robert ! C'est pour moi Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer Après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre Ce n'est ni très grand, ni très luxueux Mais nous y serons tranquilles Je n'avais jamais vu ça À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur C'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ? Ça fait une heure qu'ils sont là-dedans J'étais ravie de cette conversation Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte Alors demain à 16h, je compte sur vous ? Comment pourrais-je oublier ? Qu'est-ce que ton père mijote ? C'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite Et si c'était une avocate ? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents Pour qui prends-tu papa ? Ah ça c'est vu ! Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant Et s'il allait se remarier ? Non Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les verres du nez Alors alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit le poseur de rails inculte vous demande de vous mêler de vos affaires Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a sorti son costume et sur ses chaussures Jamais je n'ai vu faire une chose pareille Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal Moi j'avais d'autres soucis Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Tchène J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi ? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît Vous êtes tous aussi courageux dans ta famille ? Oui, on dit que c'est héréditaire Ah si on regarde la tête Garde haute Coup droit Revert Tchers Allô, viens, tu te fais du mal, Cédric Carte Et pour finir, la botte secrète des Dolmets Ah, botte secrète des Duponts Cédric Allô ? Ah, bonjour, Tante Jeanne Non Non, pourquoi ? Non Regarde qui passe à la télé en ce moment, oui Oui La scène régionale C'est vrai ? Eh, Cédric, tiens vite ! Oh ! C'est dans le hall de la maison de retraite des Glissines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard M. Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus On va se marrer J'y crois pas M. Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne Est-ce vrai que vous deviez faire six kilomètres à pied pour vous rendre à l'école ? Certainement, et six pour en revenir Ça nous faisait les mollets, on n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude On était habitués Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige Mais au printemps, ah, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup Et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps Ah, là, on ne regrette pas de s'être levée à cinq heures À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école J'étais l'homme de la famille Et il fallait que je fasse bouillir la marmite J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer Apprenti poseur Je ne vous dis pas ma fierté Quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale Oui, c'était l'époque des copains Fallait serrer les coudes Mais on s'est quand même bien amusés Pourtant, vous avez combattu dans la Résistance Combattu, c'est beaucoup dit Oui, on a fait dérailler quelques trains de munitions Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Chut, racontez-nous un de vos exploits On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer Alors, avec un copain, Marcel Marrant, on a trafiqué l'aiguillage Le train est allé tout droit dans un marécage Vous auriez vu les soldats patrocher dans la boue J'en rigole encore Si vous nous racontiez un peu votre mariage Ben, vous savez, moi J'ai jamais su faire de grands discours Des poésies et tout le reste Avec ma Germaine, on se regardait Et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait Ça a été une belle aventure Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin Il a bien fallu continuer tout seul Heureusement, il y a quand même des choses Qui vous donnent le courage de tenir le coup Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir Je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité Mon secret ? Ce qui me fait tenir à la vie ? Oh ! C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils Mon Cédric, un gamin terrible Il a du caractère Du mauvais caractère quelquefois Mais c'est un cœur d'or En fait, c'est fou ce qui me ressemble Mais lui, c'est un héros Un vrai, celui-là Merci, M. Boudinet Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve Qu'en marge de l'histoire, avec un grand H Loin des rois, des guerriers et des grandes batailles Il existe de vrais héros modestes Vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne Ce sont nos héros inconnus Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure Mais c'est un super ancêtre Quant à Nicolas, ses ancêtres Ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire Mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur Hé, Nicolas ! C'est quoi déjà la devise de ta famille ? Deux charons devant tout, poils au genou ? C'est quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans Qu'on est amoureux Et qu'en plus, on a un chouette bébé comme ancêtre Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Cédric Cédric, Cédric ! Je peux venir me promener avec toi ? Ah ! Oh ben oui, bien sûr, Tchen Quelle belle journée, tu ne trouves pas ? Ah oui Oh, regarde, Cédric, un papillon Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe Il vient nous dire bonjour N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout ? C'est... c'est pas vraiment dans ses habitudes Mais si, essaie, tu verras Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric Oh, merci Tiens, bonjour, Tchen, comment vas-tu ? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric Laisse-nous, tu vas ? Ah bon, mais... Tu ne manges pas ? Oh, vas-y Cédric, je... j'ai quelque chose à te dire Ah oui ? Eh ben, vas-y Je... je ne sais pas par où commencer Commence par n'importe quoi Non, je n'ose pas Vas-y, Tchen, dis-le Eh bien, voilà, Cédric Oui ? Cédric Oui ? Cédric ! Cédric ! Bon, mince demain, sœur, quand tu dors, toi, tu dors Tchen ? Tchen, bon, elle est repartie L'amour, c'est merveilleux C'est comme un rêve Seulement, voilà Un rêve, ça peut se briser à chaque instant Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Tchen au parc Comme j'étais arrivée en avance Je me suis confortablement installée sur la pelouse Trop confortablement Je me suis endormie Cédric Cédric ! Cédric ! Hé, Cédric, il y a Tchen ! Non, non, ça ne fait rien Ne le réveille pas, il dort si bien Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve Non, mais quel crétin ! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin Fallait me réveiller, idiot ! Mais puisque Tchen voulait pas ! Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin ? Pour te prévenir ! Me prévenir de quoi ? Bah, qu'elle était partie Mais c'est Tchen, t'as raison, t'as pas le réveil facile Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or Mais après cette histoire de rendez-vous manquée J'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides Tiens, Tchen ! Oh, c'est pour moi ? Merci, Cédric Ces fleurs avaient fait super plaisir à Tchen Seulement, manque de bol dans le bouquet Pépé ! Est-ce que t'as une pince à épiler ? Vite ! Tu sais, gamin, j'ai l'agre rarement mes sourcils Quant à mes poils de nez, je préfère les couper Oh, j'ai bien essayé de les arracher Mais ça me fait pleurer Alors moi, les pinces à épiler Pépé ! C'est sérieux ! Tchen vient d'être piquée par une abeille C'est pour enlever le dard Attends, mon garçon Je crois bien en avoir une Et où est-ce qu'elle est, la vietnamienne ? Chinoise, là-bas ! Oh non, c'est mon étui à lunettes Oh, peut-être sous le mouchoir, alors Non, voyons, voyons, voyons Mon poudrier, le rouge à lèvres Oh non, parce que j'ai plus la forêt Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Tchen Non, non, ça fait mal, monsieur Pépé Voyons ça Oh non, c'est mon stylo Oh, peut-être... Oh, elle est là, je me disais aussi Et voilà ! Merci, monsieur Pépé Oh, comment t'as fait ? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste Ils étaient propres, au moins ? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler Tu voudrais que je me déplace au scier avec un cul rond Et pourquoi pas au scier avec des cotons-tiges pendant que tu y es Tchen, ne le remercie pas trop vite Il t'a peut-être refilé le tétanos Quoi ? Et la prochaine fois, inutile de me déranger Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne Chinoise ! Tchen, il faut toujours que tu exagères Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père Je... je... je m'excuse, Pépé Pendant que tu y es, tu veux bien la rendre à la dame ? T'as pas peur que je lui refile le tétanos ? Oh, c'est jeune Oh, un tulle des douges Tétanos, maladie infectieuse grave Qui provoque de violentes contractures musculaires Je ne voulais pas inquiéter Tchen Mais j'étais bien décidée à la surveiller de près Pour être là au premier symptôme inquiétant Oh, c'est jeune Oh, c'est jeune Oh, tiens, bonjour Cédric Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées Moi ? Oh, non, pas du tout Enfin, enfin, si, c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yetti ? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle Ben oui, mais... Enfin, c'est quand même ma cousine, tu comprends ? C'est très généreux de ta part, Cédric Jen, j'ai quelque chose de très important à te dire Oui ? Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes Il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord ? De contractures ? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric J'en prie, promets-le-moi Bon, bon, c'est promis Au revoir, Cédric Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté de chaîne des yeux Mais elle n'est pas tombée malade Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit Ah bon ? Eh, Pépé, tu crois que Jen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi ? Probable, gamin, probable Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi Ah, mais c'est une geste que je viens de doubler Cédric ! Cédric, ça va ? Je t'en prie, dis-moi quelque chose Tu veux que j'appelle une ambulouche, petit ? Non, non, monsieur, je vais bien, merci Oh zut, j'ai tout salué mon sweat Oh ! Quelle idée tu as eu aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup Tu avais l'air gravement blessé, tu sais J'ai eu très, très, très peur C'est vrai ? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort Tiens, tu sens ? Oh, ton cœur... Très fort, c'est... Oui, Cédric, c'est la peur Jen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça ? Vivement demain que je puisse la retrouver Demain, on a piscine Oh, il faudra que je la surveille de près Un accident est si vite arrivé Voyons, le parfait secouriste Suffocation, hydrocution, crampe, noyade Ah, bouche à bouche Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501